Générique 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 Résumé des tournements de fond des jeux de la francophonie L'Odep constate la légèreté, l'incompétence dans la gestion des finances publiques. Elle a dit, je cite, nous nous adressons au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Finances du Budget, de la Jeunesse et Sports Affaires étrangères. Chères Excellences, si vos cadres ne comprennent rien du cycle d'un projet public, on ne peut que continuer à vivre les scandales que nous vivons actuellement dans la gestion des investissements et financements publics. Autre nouvelle, on va se rendre à la Gécamine, avec la réaction de l'IGF. Jules Alinguété, il dit, je cite, cette bande de mafieux a réussi à se faire payer cette somme, non pas à la Gécamine, mais pas à une filiale Simco, qui au moment des faits n'était pas encore sous contrôle d'encadrement de l'IGF. Affaires 10 millions détournés le mardi 31 octobre à Louboumbachi, des salariés accompagnés des militants de l'IDPS sont allés réclamer au siège de la Gécamine le limogé du PCA. Guy Robert Loukama, accusé par l'IGF d'être le principal auteur de ce détournement. Le PCA, Guy Robert Loukama accusé d'avoir détourné 10 millions de dollars américains. Par ailleurs, la coalition Tous pour la RDC affirme que l'inspection générale des finances était au courant de la situation de 10 millions détournés à la Gécamine par son président du Conseil d'administration. Mesdames et messieurs, la Direction générale des impôts dit avoir mobilisé plus de 3 milliards de dollars américains fin septembre 2023, ce qui est un record. Alors, elle est politique. Dans une déclaration commune, les candidats à la présidentielle de la République, à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayelou de l'Élysée Sanga, Déni Mukwege, Franck Diongo, Marie-Josée Ifoku et Seth Kikouni demandent une rencontre urgente avec la CENI pour construire le consensus essentiel à une élection apaisée. En réaction, la CENI dit avoir pris connaissance de cette déclaration et tient à rassurer l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect des lois, son calendrier et les bonnes pratiques et électorales. Merci beaucoup de faire confiance à votre émission Grande Tribune de ce 1er novembre 2023. C'est un nouveau mois que nous vous souhaitons. Nous vous souhaitons des très très belles choses dans vos vies, chers téléspectateurs. Voilà, je suis avec deux invités sur ce plateau, mais avant de les présenter, voici les deux sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Nous allons parler premièrement de la corruption et détournement. Est-ce que le président Tshisekedi a-t-il fait mieux dans les cinq ans de son mandat ? Ça, c'est justement le premier sujet. Deuxièmement, nous parlerons des arrêts de la Cour constitutionnelle. Est-ce que la justice, la Cour, a-t-elle finalement manifesté son indépendance ? Ça a été accusé de toute part de vouloir invalider quelques candidats de l'opposition, mais plutôt tous les candidats sont donc reconduits. Il y a même deux qui ont été repêchés. Au total, 26 candidats, dont deux femmes. Deux invités, tous des homonymes, mais ils sont de partis politiques opposés. Alors, je commence par Maître Bicelot. Maître Bicelot, bonjour. Éric Bicelot, merci beaucoup de prendre part à ce débat. Vous êtes cadre à l'AECRN, la plateforme qui soutient le docteur Denis Mukwege. Oui, l'alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée également. Je salue humblement mon co-débatteur, estimé confrère. Il faut se féliciter parce que les Congolais ont pris encore de la maturité comparé à des dernières élections. malgré les cas d'Yosha, les Formol, dont beaucoup de journalistes, moi j'appelle ça des mercenaires en politique. Certains journalistes sont des véritables mercenaires en politique. Ils se sont déployés à exercer contre la diffamation à l'égard du Président au Bé de la Paix. Il a été, cet homme, le Président au Bé de la Paix, candidat à la présidence de la République, a été grandement salué et accueilli à Kikwiti parce que les Congolais dans le Congo profond ont compris qu'il y a bien un Messie et qu'il faut bien être sauvé de cette situation. Un Messie. Un Messie, oui, c'est celui qui vient délivrer, sauver une population. C'est celui qui vient montrer la lumière et le chemin emprunté parce qu'il est bien dans cette optique-là, il n'est pas dans l'optique d'acquérir le pouvoir pour pouvoir s'amasser de la richesse, mais de montrer, de mettre le Congo sur le rail. Et qu'il faut bien que l'émergence ne soit plus une théorie mais que ce soit réellement une pratique. Et pour ça, malheureusement, c'est que le pouvoir en place n'a pas su démontrer. Il faut se féliciter, nous remercions le peuple de Kikwiti de cette invitation et de Congo Central aussi qui se prépare. Également, je sais qu'il a d'autres déplacements à faire et il le fera volontiers. Donc, je disais, malgré les formules même d'un média de La Place qui se trouve dans votre immeuble ici, je ne pourrais pas citer son nom, c'est CTV, où il continue à rêler des idioties intellectuelles et morales toujours l'image, mais on comprend qu'ils dépendent entièrement de leur chef qui, lui, est dans la mangeoire. Donc, je comprends leur désarroi de pouvoir se prostituer intellectuellement pour pouvoir payer la facture. Donc, il faut les pardonner et nous, nous sommes dans cette optique-là de vérité, d'échange intelligente et consocielle. Donc, merci. J'espère qu'on va passer un bon mémoire. En tout cas, au regard du casting que j'ai en face de moi, je sais que le niveau sera très, très, très haut. Bravo. Ça sera le cas. C'est pas un communicateur de moindre. Il a eu des pestis qui dit Maître Eric Bamanay. Merci de prendre part à ce débat sur l'actualité. Merci beaucoup, Dan Zeng. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Merci au président Christian Bossebe, qui s'allie en passant, le président de SESAC. et je salue aussi mon co-débatteur, mon homonyme, Eric, avec lequel j'ose croire que nous allons passer un débat citoyen et que par temps, nous allons vraiment édifier tout ce qui va nous suivre pendant ces quelques minutes ou une heure que vous venez de nous donner. mais j'ai aussi aimé le casting que vous avez hier à faire puisque vous voyez, le timing nous impartit ou le temps nous impartit. C'est une heure que vous avez donné comme thématique des sujets. Ça nous permet en duo, en duel, si vous voulez bien, de pouvoir aborder les questions essentielles se rapportant aux sujets que vous avez mis à notre disposition et surtout d'apporter la lumière aux différents téléspectateurs qui sont éparpillés à travers le monde puisque votre mission il faut accepter, il faut avouer ici que c'est celui partout. Merci. Oui, donc merci beaucoup pour cette marque de confiance et j'en profite pour saluer madame, mon épouse et ma fille. Je salue tous les combattants et combattantes de l'IDPS, la population congolaise mais surtout, surtout, je jette de fleurs à nos forces de défense et des sécurités qui aujourd'hui sont en train de battre un travail considérable à l'est de la République démocratique du Congo malgré qu'ils étaient tenus encore à cette histoire qu'on appelle le respect de couvres, pardon, de cesser le fait conformément à la feuille des routes de Luanda et de trucs mais je remercie qu'il y a eu aussi un autre mécanisme qu'on appelle le wasalendo qui veut tout simplement dire en français le patriote qui est ne sont engagés ni de loin ni de près ne sont tenus ni de loin ni de près aux engagements qu'avaient pris ou compris les autorités du pays avec les autres forces du mal qui sont en train de détruire la population congolaise de l'autre côté donc j'ai jeté des fleurs à cette catégorie des personnes à nos forces des sécuritaires et des défenses nous disons toujours qu'avec Dieu nous ferons des exploits merci beaucoup je salue en chutant son excellence Félix-Antoine Tissékédi Tulumbo le président de la république qui m'a tellement émerveillé lors de sa prise de parole à Orazaville la semaine passée en tout cas il faut être Tissékédi pour le faire il faut être Tissékédi pour le faire ça c'est une déclaration d'un cadre de l'UDPS mesdames et messieurs merci beaucoup de prendre part à ce débat c'est parti pour le premier sujet celui justement de la corruption et l'étournement vous avez appris ces deux nouvelles qui ont fait scandale sous la place publique à la GECAMINE 10 millions de dollars volatilisés et puis au jeu de la francophonie qui ont eu lieu fin juillet début août 2023 324 millions de dollars qui ont été décaissés pour les infrastructures qui devront abriter ces jeux à l'initial c'était 48 millions prévus selon Nicolas Kazadi mais 106 millions selon Isidore Kwanja qui était le directeur du comité des jeux de la francophonie alors pourquoi ce doublement ce triplement de finances pour cela alors la question est celle-ci est-ce que pendant les cinq années du président Tshisekedi les réformes qui ont été entreprises ont-elles porté des fruits dans la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics en RDC je commence avec maître Eric Bicello quelle est votre lecture de cette question importante tout d'abord permettrez-moi de répondre d'emblée à cette question je crois qu'on espérait mieux c'est une occasion ratée pour le fils de Sphinx et ces cinq dernières années est un gâchis il est à craindre certainement à la fin de ce mandat un dossier Congo Hold Up 2 comme nous avions le Congo Hold Up de Kabila certainement les journalistes un peu plus minutieux un peu plus consciencieux quand ils viendront fouiller on va en trouver encore des dossiers et ces dossiers de 324 millions ce qui est effrayant c'est que nous avons eu souvent un Nicolas Kazadi consciencieux rigoureux en termes de gestion de l'argent public parce qu'à plusieurs reprises nous avons eu un demande à ce ministre de payer des infirmiers de payer des médecins qui avaient travaillé notamment dans le cas de Covid-19 des professeurs mais systématiquement il répondait qu'il n'y avait pas d'argent nous n'avions jamais d'argent pour payer ceux qui travaillent ou ceux qui travaillent effectivement nous n'avons pas d'argent pour payer les députés provinciaux ils travaillent mais en revanche nous avons 324 millions qui sont sortis sans qu'ils soient en capacité de nous expliquer où sont partis ces 324 millions et ça ce n'est que le dernier sujet en date Isidore Kwanjadi effectivement que nous étions budget nous avons budgetisé plus ou moins les 48 millions mais il y a eu bien sûr un dépassement au regard de certains aléas l'urgence notamment parce que si nous étions dans un pays sérieux ce n'est pas le chef de l'état qui devrait descendre dans les chantiers à une ou deux semaines de l'événement en soi c'était la francophonie donc c'est dommage que le chef de l'état ait eu à s'impliquer personnellement pour que le travail dont l'argent des Congolais était sorti soit exécuté correctement c'est à dire qu'il y a eu des gens parce que c'est ça qui est important il y a eu des gens qui ont été payés l'argent est sorti mais rien n'a poussé du sol absolument rien plusieurs comités qui devaient organiser ces jeux ont été installés et Isidore si je ne m'abuse c'est le 4ème comité et là nous nous étions tous nous pas nous les Congolais ou bien l'Union Sucrée ils étaient dans une forme de de cécité volontaire d'aveuglement fanatique non tout va bien non l'opposition ne veut pas que le Congo avance les Congolais l'opposition ne veut pas que la francophonie s'il y a eu des tournements c'est peut-être un ou deux individus qui ont pris l'argent ce n'est pas ce n'est pas un détournement c'est un dépassement plutôt oui c'est beaucoup plus laborieux que ça parce qu'un détournement quand même on sait comprenez que l'argent était décaissé par casse-sous-bassement c'est quoi ? c'est pour cela que la machine judiciaire doit se mettre en place absolument il fallait que Nicolas Kouazadi soit suspendu de ses fonctions il fallait que Isidore Kouazadi soit suspendu de ses fonctions Nicolas Kouazadi a dit qu'il a décaissé sur demande d'Isidore Kouazadi mais il est qui ? non mais attendez attendez Isidore Kouazadi il est qui pour décider de partir de 48 millions à 324 millions il n'est même pas membre du gouvernement mais lorsque un membre du gouvernement un ministre a besoin des fonds pour les Congolais qui travaillent on n'a pas d'argent mais Isidore Kouazadi demande de 48 millions à 324 millions on lui donne pourquoi ? c'est le président de la République ? non à un moment si on avait un ministre qui aimait le Congo et les Congolais il aurait dû se lever et dire non il y a quelque chose qui ne va pas le président de la République regardez c'est ça que c'est un ministre de l'économie et de finances ici nous ne sommes qu'à unième épisode ça ne sert à rien que je vous relais Tchile Djelou comme on nous a eu à parler de la taxe RAM qu'ils ont essayé de créer un climat ou bien cosmétique autour de soi-disant universités vous aurez la sainte internet mais à quel budget ? sans oublier que les 27 millions donnés pour les palisades c'est aussi des questions qu'on devrait donner on devrait poser la question 450 millions qui sont disparus dans le cadre de 100 jours est-ce que cet argent est revenu dans les caisses de l'Etat ? M. Nicolas Kazadi s'était inquiété que l'argent soit revenu 15 millions parce que ça réjouit en fait le bilan est-ce qu'il a fait mieux que Kabila ? non non dans ce domaine des finances publiques il y a toujours le même problème le dépassement à la fois même à la présidence des frais de fonctionnement le dépassement n'est pas une infraction économique Jules Alinguette l'avait dit la discipline la discipline budgétaire n'est pas une obligation c'est ça que vous êtes en train de nous dire c'est-à-dire que parce que vous n'êtes pas contraint et que la règle ne vous concerne pas c'est ça que vous sous-entendez parce que on budgétise on essaie de dire vous avez autant à consommer mais vous vous allez à 1000% à 2000% parce que vous êtes c'est votre argent non si on arrive à budgétiser ou bien à limiter une somme d'argent à l'institution présidente de la république à l'Assemblée nationale au Sénat c'est par rapport au calcul de ce qu'un état peut percevoir et comment va-t-il se projeter à l'avenir pour les Congolais pour les infrastructures pour les épitaux pour les fonctionnaires qui sont des véritables travailleurs parce que là ce ne sont pas des travailleurs ce sont des jouisseurs qu'on a moi je parle de toutes ces institutions ce sont des jouisseurs toutes les institutions des jouisseurs surtout ces institutions mastodontes qui sont des orgres économiques mais ils sont immoraux il n'y a pas la moralité merci beaucoup quand on sait qu'un Congolais moyen gagne 80 dollars on n'arrive pas à payer même les professeurs qui vous ont donné de la matière pour devenir ce que vous êtes et vous vous permettez de gagner 350 000 dollars par mois excusez-moi c'est immoral ça en descend donc on attend qu'on re-hold up 2 dans les mois à venir quand le sénateur à vie déposera la casquette on aura un deuxième sénateur à vie très bientôt à côté des Kabila nous aurons notre soutien l'hombo maître Eric Bicelo alors maître Bamanay Eric Bamanay un autre Eric il y a deux Eric aujourd'hui alors votre avis votre lecture pour compréhension des thématiques 5 ans du président c'est qu'elle lutte contre la corruption la moralisation la normalisation des séances publiques merci merci beaucoup Dan Zeng au démarrant je veux dire que tout acte contre l'éguème il faut le condamner quand je dis tout acte contre la loi mais comme vous l'avez dit un spécialiste dans la matière nous a fait voir que le dépassement budgétaire n'est pas une infraction en soi oui je ne suis pas économiste c'est un domaine que je maîtrise peu je suis beaucoup plus juriste et avocat de surcroît de par ma profession mais ici nous devons comprendre une chose j'ai suivi mon co-débateur tout à l'heure lorsqu'il a parlé des quatrièmes équipes des comités de gestion c'est que pour organiser ces jeux on a donné à une première équipe comme comité de gestion pour organiser les jeux ils ont foutu la merde certainement cette merde qu'ils ont foutu ce n'est pas ils n'étaient pas main vide c'est qu'ils avaient touché quelque chose par rapport au budget de 48 48 millions de dollars n'est-ce pas il y a eu une deuxième équipe elle est partie il y a eu une troisième elle est partie avec quel montant sont-ils sont-ils partis quand je dis sont-ils je prends toutes les trois équipes je suis en train d'avancer l'équipe Isidore arrive je ne connais pas Isidore je n'ai pas de contact avec lui ici je suis en train de voir d'abord le travail a battu par ces derniers et le timing est parti pour lui permettre de faire ce travail il y a des matériaux de construction qui devaient arriver par bateau s'il fallait le faire venir par bateau le coût allait être réduit ou amoindri il fallait utiliser la voie des heures on prend les cargos ça coûte beaucoup et il fallait forcer la main des prestateurs de services si vous devez faire votre ouvrage par exemple en 10 jours vu le temps qui nous reste vous devrez le réduire en 5 jours c'est la demande de l'augmentation sensible du budget financièrement parlant on devait payer soit double ou plus mais ici lorsque je fais mon intervention ici ce n'est pas que je suis entré de défendre Isidore mais ici je veux plutôt le comité Isidore de rendre compte de ce qu'a été sa gestion donc des 48 millions de dollars comment est-il arrivé à 324 millions de dollars est-ce que c'est là qu'on prend de l'argent touché par les équipes précédentes ou oui mais si lui ne se retrouve pas dans les 324 millions de dollars il n'a qu'à rendre compte à faire un rapport de ce qu'a été sa gestion jusqu'à l'organisation effective de ce jeu de la francophonie qui ont été une réussite totale pourquoi Nicolas Casadi a attendu que l'équipe de l'Univers de l'Univers pour auditer afin de faire ses déclarations pendant que les juges de la francophonie ont pris fin début août 2023 merci beaucoup je pense qu'il existe une autorité budgétaire qui s'appelle le parlement des telles questions méritent cette relation au niveau du parlement et à l'heure où nous parlons le parlement n'est pas en vacances ils sont dans leur dernière session de cette année et de cette mandature donc quoi de plus meilleur qu'un député digne de son nom qui sait pourquoi il a été élu pourquoi il siège à l'hémicycle prenne l'idée d'interpeller les ministres je pense que c'est ça puisque nous ne pouvons pas nous mettre à épiloguer sur une question d'une manière informelle non non il y a le parlement qui a la mission de faire le contrôle budgétaire aussi qu'ils initient là pour se dire d'interpeller les ministres et que les ministres à son tour puissent étaler le moyen ce moyen de défense pour que la lumière soit apportée ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas déjà à l'avance dire qu'il y a des gens qui ont pris l'argent de l'État sans qu'on ait tout l'éclairage possible des fonds qui ont été décaissés et aux bénéficiaires en droit il est dit ceci il appartient à celui qui allègue d'apporter la preuve moi comme mon co-débatteur nous ne sommes pas qualifiés on a commencé à confirmer une chose alors qu'il y a une autorité compétente certes il y a une autre autorité qui a rendu publique l'information de dire qu'il s'agissait le budget initialement prévu était de 48 millions il y a eu dépassement on a touché on est maintenant donc avant la fin même des travaux ils étaient donc à 324 millions de dollars comment cela s'est passé les détails se dévant l'autorité vous comprenez alors je voulais aussi dire à mon co-débatteur à mon co-débatteur ici qu'il prenne son mal en patience le bilan de Félix tu sais qu'il dit est suffisamment positif nous ne pouvons pas venir en ce lieu pour commencer à parler sinon nous risquerons de quitter ce plateau sans dire à vos questions essentielles qui fait partie même des questions que vous nous posez vous comprenez mais seulement nous allons dire que ce monsieur si on a besoin de comprendre son budget en termes d'infrastructures surtout il faut aller interroger au niveau de BSECO ce qu'on appelle les PEDEL 145 territoires il y a des éléments de réponse à toutes les questions qui peuvent se poser que ce soit c'est de l'opposition ou encore citoyen lambda de la république démocratique du Congo il a la possibilité le congolais le congolais vit mieux oui en 2023 qu'en 2018 Dan je vais vous dire une chose dans une nation dans un pays dans une république et surtout qui se veut démocratique lorsqu'on vient aider à la magistrature suprême à la gestion de la républica si vous voulez bien à la gestion de la chose publique vous devrez commencer d'abord par cibler les priorités comment la nourriture comment le panier de la ménagère du congolais pouvait être à la hauteur si on n'a pas maîtrisé le problème lié au détournement le problème lié aux questions de sécurité le problème lié aux questions des infrastructures notamment le route des deserts agricoles si vous voulez bien moi qui vous parle ici je pense que c'est sur votre plateau ici qu'il y a quelques mois je vous ai dit que j'ai eu dans le cadre d'une mission que je suis en train d'effectuer quelque part merci beaucoup je m'excuse à découvrir que dans le Congo profond il y a suffisamment à manger il y a suffisamment de la nourriture mais le problème est que les 18 ans de triste mémoire qui est parti n'a pas pensé à construire les routes c'est le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre de Pdl 145 territoires merci beaucoup maître donc on nous laisse les temps 2345 000 km² pour la république démocratique du Congo ne pas une chose aisée donc ce qui est dit va être réuni le 23 le 20 décembre avec brio avec brio et ceux qui veulent le voir merci beaucoup sénataires à vie ils attendront en 2028 jeudi maître Eric Bicello prenons le cas de la GECAMINE là aussi il y a des soupçons de détournement de 10 millions de dollars on pointe du doigt le PCA Guy Robert son nom il a je l'ai noté ici Guy Robert Loukama qui a qui aurait parce que pour le moment c'est encore conditionnel pour moi qui aurait détourné 10 millions de dollars Amérique c'est lui qui fait cette dénonciation commentaire tout d'abord je crois être resté dans la thématique lorsque vous m'aviez posé la question à savoir est-ce que Félix Isseke a fait mieux en termes de lutte contre la corruption que son prédécesseur Joseph Kabila Kabang et ma réponse était d'emblée non mais cette comparaison peut-elle tenir quand on compare une personne qui a fait 5 ans et celle qui a fait 18 ans déjà le temps au niveau du temps c'est quand même un peu difficile vous ne le trouvez pas non parce que tous ceux qui s'engagent à la présidence de la thématique savent que le mandat est pour 5 ans on est jugeé au bout de 5 ans on n'est pas obligé au bout de 20 ans ça n'existe pas il faudrait qu'un moment chacun prenne ses responsabilités pourquoi est-ce que je dis non d'emblée parce que vous n'allez pas me dire que l'objectif ici était que il y ait moins de Congo elle dope non l'objectif c'est qu'il n'y en ait pas c'est-à-dire il ne faut pas qu'il n'y ait pas de détroit mais suivez un processus je vous ai dit ce qui émerge déjà ce qui nous démontre non vous avez posé une question capitale à mon estimé confrère est-ce que le Congolais vit mieux aujourd'hui il n'a pas voulu vous dire non parce que tous les indices objectifs qui permettent de déterminer les niveaux de vie d'un citoyen dans un territoire démontre l'indice de développement que non le Congolais ne vit pas mieux je me souviens moi la veille de son élection le Félix Sisekeli disait clairement aujourd'hui le Congolais vit avec un dollar par jour à terme de mes 5 ans l'objectif est d'arriver à 11 dollars 75 j'ai les vidéos mais étrangement aujourd'hui lui il vit bien au-delà de 11 dollars 75 lui en tant qu'institution président de la République et tous ses collaborateurs et tous ceux qui l'accompagnent dans l'Union Sucrée et tous ceux qui l'accompagnent dans les institutions de la République mais que le Congolais vit avec moins d'un dollar c'est à dire qu'on est parti de un dollar à moins d'un dollar ça c'est la banque mondiale le FMI c'est quelle structure qui a donné ce chiffre là tous les indices sont accessibles par internet on est parti de un dollar à moins d'un dollar on vit avec moins d'un dollar aujourd'hui c'est pire encore nous avons aujourd'hui nous sommes partis de 20 millions de Congolais qui souffraient de malnutrition ou bien qui avaient faim pour le dire clairement Congolais mais nous sommes aujourd'hui à 33 millions de Congolais nous avions à l'époque 5 millions de Congolais les sources l'OIM migration également on arrive toujours avec l'OIM il vous dit nous avions 5 millions de Congolais en déplacement aujourd'hui nous sommes à 7,1 millions c'est récent tout ça c'est pas 6 millions nous étions il y a deux mois quand je passais ici nous étions à 6 millions et quelques aujourd'hui nous sommes à 7,1 millions parce que ça évolue c'est ça qui est pire c'est à dire que les conditions de vie des Congolais se dégradent de plus en plus ici comment ça se dégrade pour dire que le bilan est négatif ceux qui détournent ils ne sont pas arrivés à leur poste par magie on nous parle des 4 comités par exemple dans le cas de l'OIF de la francophonie est-ce que quelqu'un a-t-il été arrêté comment pouvez-vous venir dire je dois faire un travail l'argent est sorti vous n'avez fait aucun travail vous prenez l'argent et vous disparaissez aujourd'hui tout dort sur Isidore Isidore il était stupéfait d'apprendre qu'il y a 324 millions sur 6 il était stupéfait il y a eu un dépassement effectivement mais ça tourne au l'ordre de 12 à 26 millions il reconnaît lui il sait qu'il est capable de justifier cela comme mon estimé a dit il est oui pour question d'urgence oui parce que nous sommes dépendants nous étions dépendants du temps l'odep dit que le dépassement est prévisible dans un projet mais c'est autour de 10% maximum voilà mais par au-delà c'est pour ça que je dis que ministre de finance qui est censé nous donner des leçons qui nous donne des leçons quand il s'agit de la poche du congolais parlons de PDL 145 territoires on se dit ici développement mais comment c'est du face comment estime-t-on un développement en construisant une école ou bien en améliorant les conditions de vie des congolais c'est-à-dire en ayant un pouvoir d'achat c'est là que parle le développement réellement c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des congolais les administrateurs du programme de développement de 145 territoires nous sommes payés depuis deux ans question de ressources encore une fois je demande toujours pour situer nos téléspectateurs parce que notre chaîne j'avais une requête qui était introduite par ces administrateurs auprès des autorités compétentes je peux éventuellement le retrouver et vous faire part c'est ça l'actualité aussi c'est eux-mêmes qui avaient écrit aux autorités pour dire que ça fait deux ans que ne sont pas payés aujourd'hui quand vous allez dans les zones où reculer dans certains coins il y a la nourriture à foison c'est vrai il n'y a pas de route pour venir mais dans certains coins il n'y a pas de nourriture vous savez vous me parlez que vous avez fait une école dans un territoire si vous me parlez que vous faites un parallèle entre une école dans un territoire et le développement je s'appellerais ça une 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 allez vous faites liaison frauduleuse c'est pas correct c'est pas juste dans le cas parfait de l'argent de KJKM qui est détourné c'est encore un fait patent à quoi servent toutes ces structures de lutte contre la corruption qui sont payées par l'argent des Congolais à quoi servent toutes ces structures qui sont censées donner des rapports directement chefs d'état relatifs aux gestions de l'argent public pourquoi on ne coûte pas l'ODEP à quoi sert dans la cour des comptes l'IGF qui était actif on l'a réduit au silence il est aujourd'hui réduit à passer des publicités au top Congo c'est ça l'IGF non nous faisons ci nous faisons ça non ils ne font plus mais ils font la communication c'est ça que nous devons faire merci beaucoup la réalité en est que là je peux dire il est vrai que tout l'argent détourné n'est pas à mettre l'actif du chef d'état c'est pas parti dans sa poche mais c'est la gestion du chef d'état merci beaucoup c'est ce bilan là que les Congolais devront juger c'est ce bilan là que les Congolais devront juger pour accorder oui ou non un second mandat au chef de l'état actuel président de la république alors maître Maître Bamanay on va finir avec vous sur ce sujet puis on va prendre le deuxième sujet votre co-débatteur vous a proposé quelques chiffres qui pour lui démontrent que le Congo le Congo va mal il y a 5 ans votre réaction merci beaucoup réagissant au propos de mon co-débatteur je voulais d'abord dire que si vous lui avez posé des questions une question sur des allégations la source de ces informations il dit que lorsque le président de la république a pris les choses en main il avait dit que les Congolais vivaient avec 1,1 dollar 1 dollar c'est ça et aujourd'hui il dit que c'est moins d'un dollar la source il ne l'a pas donné et il ne les donnera pas ça il n'a pas donné il ne donnera pas il ne donnera pas il n'en a pas il a cité je crois non 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 il a parlé là il a cité une source sur la faim disons le problème il a parlé des malnutrition après il a parlé des faim il dit que c'était à 20 millions aujourd'hui c'est sur ce point là que je l'ai suivi il vous a donné une source quelque chose comme ça il a parlé il a parlé de sa source et tout ça et qui reste encore à vérifier c'est vrai qu'on n'a pas la quasi totalité de l'information mais je voulais aussi ici et maintenant souligner une chose qu'un Congolais est pris de bonne foi et qui regarde les choses avec toute objectivité avec l'amour de sa patrie de son pays va comprendre que lors de l'accession à la magistrature suprême de ce pays à nos jours le président Félix Antoine Tiseke de Tulombo a fait et continue à faire face si vous voulez bien ou à se battre avec un monstre à plusieurs têtes note arrivé au sommet de l'état il devrait composer avec le Jean qui n'était pas honnête avec lui vous connaissez l'histoire de cette histoire FCC vous avez vu pendant nous avons perdu deux ans comme ça ça nous assumons nos responsabilités c'est sous notre gestion on ne refuse pas même si on a eu des bâtons dans le roux on ne pleure pas on continue on avait aussi Moïse Katoum qui était avec vous lui je ne vais même pas le citer il n'existe pas pour moi celui-là c'est un poids poids plume je le mets de côté alors comme si cela ne suffisait pas Félix va faire face à une pandémie mondiale que tous nous connaissons là vous justifiez quoi le succès ou l'échec non 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 je suis en train de parler laissez-moi parler papa je suis en train de parler allez-y pendant je crois 2020 ou 2021 le monde entier a fait face de cette pandémie qu'on appelle la COVID qui a fait intérêt à travers le monde de beaucoup de gens et qui avait bloqué même sur le plan de développement beaucoup de choses surtout pour nous la RDC les pays qui ne vit que des importations sur le plan des importations tout presque était bloqué mais aussi sur le plan des exportations tout était encore bloqué après avoir traversé ces démonstres puisque j'ai dit que Félix fait face ou se bat avec plusieurs monstres il fallait maintenant se remettre au travail pour commencer à construire les pays quand je dis construire les pays c'est surtout le plan le plan économique le plan culturel le plan disons éducatif dans tous les domaines il fallait le faire vous avez 2 000 25 000 et quelques mille kilomètres carrés vous êtes dans un pays qui est à son intérieur est déjà enclavé vous ne pouvez pas prendre votre voiture ici à Kinshasa capital le siège des institutions et vous rendre à Lubumbashi ça vous sera pratiquement impossible qu'est-ce qu'il fallait penser donc c'était un succès autre il y a un fléau qui a gangrené le pays c'est quoi c'est la corruption Félix Félix tu sais que dit l'homme arrive au sommet de l'état il n'a pas fabriqué ces congolais à lui il a essayé de recycler ou de récupérer tous ceux-là qui pouvaient donc il n'a pas su il n'a pas su changer le pays il n'a pas su guérir les congols de ces mots qu'il a trouvés c'est ce que vous voulez dire je vous ai dit que lorsqu'on arrive au sommet dans la gestion du pays à l'administration suprême il y a des priorités des priorités il y a ce qu'on appelle les priorités des priorités est-ce que vous allez me dire que lorsque vous regardez sur le plan de l'infrastructure Félix Tisseguedi n'a rien fait si vous prenez par exemple rien que les dessertes en électricité qui étaient aussi bas mais qui l'a relevé aujourd'hui de quel pourcentage à quel pourcentage quelle source quelle source quelle source quelle source je vous demanderai seulement de vous renseigner et d'être vous avez tout c'est parce que je ne l'ai pas amené avec moi ici très bien l'exposé monté et je vais vous prendre même les dessertes en eau potable très bien vous avez vu que beaucoup des produits qui n'existaient pas ont existé et ceux qui avaient une faible capacité de fournir de l'eau ont été augmentés et aujourd'hui en ce qui concerne même les budgets de l'armée qui est passé de 150 millions de dollars laissés par les 18 ans de titre mais moi aujourd'hui nous sommes à 1 milliard de dollars aujourd'hui pour toujours mieux sécuriser le pays Félix-Antoine de Toulombos s'est battu pour obtenir la levée de l'embargo sur l'achat des armes aujourd'hui nous achetons nos armes et nous pouvons nous défendre pour preuve presque chaque jour ici depuis la semaine passée le Rwanda ne fait qu'enregistrer des cadavres de ces militaires qu'il est en train d'envoyer en République démocratique d'Ikoko Kabila est parti il a laissé dans ce pays pas d'hôpitaux de référence même la ville de Kinshasa avait des vies bâtiments de 1958 laissés là-bas aujourd'hui allez voir les bâtiments qui sont en train de pousser Kabila nous a laissé une boutique qu'on appelle le bâtiment du ministère de finances aujourd'hui allez voir les immeubles qui sont en train de pousser de l'autre côté qu'on appelle déjà parce qu'ils le veulent bien Manhattan de la RDC s'il faut me permettre de parler ici je parlerai en termes d'équipement en termes même d'augmentation de nos forces de défense papa les pays est en train de dépenser pour essayer de ramener les choses il faut d'abord accepter ce qui est fait tout ne se fera pas le même jour mais ce qui est déjà fait c'est dans ce qu'on appelle les avancées significatives très bien il y a eu beaucoup beaucoup d'avancées significatives selon maître Bamanaï Eric alors deuxième thématique mesdames et messieurs arrêt de la cour constitutionnelle est-ce que cette justice que d'aucuns a vilipendé a-t-elle finalement affirmé son indépendance on a suivi monsieur Moïse Katumbi beaucoup bien communiqué les déclarations des jeunes de Lubumbashi qui dénonçaient une tentative d'invalider monsieur Moïse Katumbi de la course à la présidentielle il n'y a pas que lui il y a d'autres candidats notamment monsieur Matata Ponyo Mapon qui est également candidat de l'opposition et bien d'autres ont même accusé le docteur Denis Mukwege d'avoir une nationalité douteuse une nationalité burundaise en quelque sorte alors est-ce que la cour finalement a jugé tous les candidats sont retenus et ce sera la population qui va finalement décider est-ce que la cour a finalement contre toute attente toute accusation a-t-elle affirmé son indépendance finalement ? Le taux d'électrification à la République démocratique du Congo est passé sous la voie de 10% depuis début de l'année février donc on est en effet précisément vous comprendrez vous suivrez Jeune Afrique Radio Capi depuis début de l'année également avant la prise de pouvoir si vous faites des recherches maintenant là avant la prise de pouvoir de 2018 jusqu'à 2023 on est à 8% on est à 10% on est à 9% non non on est à 11% on est à 9% on est à 11% allez sur Google allez sur Google oui je suis dedans c'est pour ça que je prends les différents éléments je vous donne même une source Radio Capi non Radio Capi et Jeune Afrique ne sont pas crédibles pour la RDC ils ne sont pas crédibles pour la RDC ils ne sont pas crédibles Radio Capi papa j'ai dit bien mon confrère mon co-débatteur je me souviens qu'il y a 5 ans ils étaient crédibles vous avez pris les pouvoirs ils ne sont plus crédibles je comprends bien c'est comme la Sainte-Cour à la région catholique ils sont crédibles quand ils sont incriminés à l'opposition mais une fois qu'on est au pouvoir ils ne sont plus crédibles permettez-moi d'aborder la deuxième thématique qui est relative à la Cour constitutionnelle les arrêts de la Cour constitutionnelle en tant que juriste tout ce que nous pouvons souhaiter à nos cours et tribunaux c'est l'indépendance judiciaire l'indépendance c'est de prendre des décisions en dehors de toute influence politique gouvernementale et ainsi de suite ce que nous espérons également à travers cette démocratisation cet état de droit c'est que le différent que l'accès à la justice soit gratuit c'est aussi ça qui démontre un état de droit que les différents intervenants devant la justice puissent être puissent être égaux qui puissent être entendus de manière objective et c'est notre plus grand espoir mais voilà c'est que moi je lis de cette décision de la Cour constitutionnelle dans certains dossiers elle n'a pas voulu aller en profondeur tel que si on peut prendre un dossier par exemple tel que la requête de cette Cour qui coune recevable mais non fondée donc la Cour constitutionnelle n'a pas voulu aller en profondeur cette requête là a été déposée au même jour que ceux de ceux de celui de même sort même sort recevable mais non fondée voilà ce qui est ce qui démontre pour moi que l'indépendance n'est pas encore acquise comment ça ? parce que l'indépendance ne veut pas dire que nous devrions valider ce qui n'est pas validable ce n'est pas pour calmer les ardeurs d'un camp politique ou d'un autre que nous devons piétiner la loi est-ce que vous comprenez ? je ne suis pas là pour dire je suis pour que Moïse Katoumi participe ou contre Moïse Katoumi ne participe pas je ne suis pas là pour dire que je suis pour que les kadiochats sur la société de Denis Mukwege aient un sens ou pas un sens je suis là pour qu'on dise que la justice fasse du travail de manière objective avec des éléments concrets si un candidat ne remplit pas les conditions les conditions il faut les écarter il faut les écarter c'est la loi il y a des candidats qui ne remplissent pas si un candidat ne remplit pas les conditions il faut les écarter sous les 24 pensez-vous qu'il y a des candidats dont les critères n'étaient pas faisaient l'objet des doutes ? je reprends Tambouamba qui dit même que parmi les candidats il y en a qui ont doublé la nationalité Tambouamba de 2017 non non actuellement lorsqu'il intervient pour dire que non j'ai donné en effet c'est moi qui ai donné le certificat de nationalité à Moïse Katoumi c'est un faux débat donc je pense que si d'après lui si nous devons voir les choses de manière objective il y a bien des candidats il y en a certains qui ont de double nationalité donc la cour la cour a joué à quoi finalement ? c'est à dire que la cour a eu peur ? quand on a la double nationalité on ne peut pas dire qu'on a la nationalité congolaise d'office on n'a pas la nationalité congolaise parce que notre nationalité est exclusive moi je parle des candidats de manière globale c'est à dire je ne vise personne c'est ça que je vous dis moi je suis un juriste moi j'aime la loi et j'aime l'égalité devant la loi oui j'ai mon souci moi que tous les congolais quand ils arrivent devant la justice qu'ils n'aient pas peur de sa condition sociologique qu'ils n'aient pas peur de ne pas avoir des relations au sommet qu'ils n'aient pas peur voilà c'est ça un état de loi pendant le cas maintenant du candidat qui était également contesté le président Tissékedic Félix Tissékedic accusé d'avoir changé d'identité d'identité oui nous savons estimé confrères que une identité on a le nom le poste nom et le prénom et de la manière dont c'est disposé et de la manière dont on décline la personne c'est immuable il est vrai que dans la précipitation de la déclaration de la candidature de la victoire de Félix Antoine Tissékedic on a eu celui qui a été déclaré c'est Tissékedic Tulombo Félix cité le jour de déclaration le lendemain c'est lui qui commençait à prendre des actes de droit parce que c'est l'identité qui est générateur d'actes de droit celui qui a commencé à prendre des actes c'est Tissékedic Tulombo Félix Antoine nous nous doutons qu'au cours de la nuit qu'il y ait eu un jugement supplétif pour corriger cette erreur nous doutons que la cour constitutionnelle s'il dit qu'en effet effectivement c'est lui qui avait gagné ce n'est pas celui qui a signé les actes mais ce sont les actes qui ont installé la cour constitutionnelle et donc la cour la cour n'a pas affirmé son indépendance sur ce cas précis voilà c'est ça qui crée nous en tant que juriste ça fait des cas de jurisprudence dont on se perd la cour constitutionnelle depuis l'avènement de Félix Tissékedi nous fait voir monte et merveille tantôt elle décline une décision le lendemain elle revient dessus et ça ça nous crée c'est vrai beaucoup de turbulences de jurisprudence exceptionnelle ça ouvre le champ du possible dans les codes du droit merci beaucoup mais quand même ça demande à ce que les futures générations puissent avoir un sous-bassement c'est vous déjà les futures générations oui mais non moi je pense même qu'après parce que ça va sûrement être 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 merci beaucoup maître émis dans les universités je reviens voilà maître maître ça fait un cas de jurisprudence sous le cas du président qui s'est dit que Dan que je suis je postule au nom de Dan et mon nom et une autre aux autres élections je viens avec un autre nom je postule ça fait ça fait jurisprudence c'est acceptable en droit finalement merci beaucoup Dan avant de pouvoir répondre à votre de devoir répondre à votre question je voulais donner les vrais taux de dessert en électricité en République démocratique du Congo l'accès à l'électricité la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électricité moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité virgule moins de 10 je dis bien moins de 10 9 moins de 10% ça fait 9 ça peut être juste en dessous de 10 oui mais et je continue 35% dans les zones urbaines c'est là où la donne change ici à Kinshasa ce n'était pas à ce taux là 35% dans les zones urbaines c'était pas à ce taux là c'était moins et je continue 50% Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa donc les zones urbaines dans leurs ensembles ils ont 35% mais Kinshasa singulièrement à 50% c'est déjà quand même beaucoup nous s'il faut encore rentrer dans le taux en dessous donc je n'ai pas le temps pour expliquer cela c'est significatif puisque j'ai google ici je suis allé sur google directement oui mais je vais sortir au départ mais source tu peux voir c'est ça ma source c'était je me souviens j'ai tapé directement sur google puisqu'ils ont toutes les informations ce n'est pas je n'afrique ou encore que sais-je moi google n'est pas une source parce que google ne publie pas il prend l'information d'une source c'est le gouvernement français c'est le gouvernement français c'est le gouvernement français qui donne ça bon les français finalement sont crédibles je n'ai pas dit que c'est là c'est là c'est là des doigts de les français moi je n'ai jamais pris les français je reviens directement à votre question surtout sur ce qui s'est passé puisque si vous êtes votre question se rapporte aux arrêts rendus par la cour constitutionnelle n'est-ce pas alors nous avons eu devant la cour constitutionnelle un des candidats ou plusieurs candidats qui sont allés pour contester la candidature des autres entre autres cette qui connaît qui est allée pour contester la candidature non la candidature pardon le dossier non non la candidature de Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo mais les noms l'identité l'identité au fait l'identité de Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo alors que moi et mon confrère tel que nous sommes là nous le savons très bien que les juges constitutionnels ne pas les juges de nom les juges de nom si on a besoin de contester l'identité d'une personne il faut aller vers le juge de paix c'est lui qui connaît c'est lui qui a la compétence de connaître ce qu'on appelle l'identité de la personne la cour ne peut pas alors elle n'est pas compétente par contre la requête du candidat cette qui connaît s'il devait attaquer il devait par contre attaquer la décision de la CENI puisque la personne de Félix Tisséquet a été reprise dans la décision publiant la liste provisoire des candidats présidents de la république donc ici il y a ce qu'on appelle mauvaise direction mauvaise direction alors si je peux continuer sur vous allez-y allez-y deuxièmement la loi y afférente veut que lorsque on a publié lorsque la CENI a publié le calendrier a publié pardon les listes électorales le candidat qui désire contester à 48 heures mais ici nous constatons que cette qui compte n'a pas respecté les 48 heures il est allé au-delà c'est les 19 que cela avait été publié cette qui compte est allé déposer sa requête et est allé saisir la cour le 23 c'était cet homme avec le week-end il a dit c'était mais aucune loi n'est dit cela mais tous les jours sont à compter donc même même le jour même les jours il a dit qu'il était sur place tu as vu que les bureaux étaient fermés nous avons suivi je faisais partie des avocats de l'autre partie c'est le 23 que cette candidature cette requête a été introduite à la cour constitutionnelle d'où ils étaient ordelés en d'autres termes forclos elle a été déclarée recevable qu'est-ce qui s'est passé ? je suis en train d'évoluer car cela ne tienne la CENI qu'on a taxé de tout le monde par les opposants en perte de vitesse a rendu sa décision publiant la liste des candidatures la liste provisoire des candidats et tous ont été publiés là on a abandonné la CENI tous les yeux étaient braqués et rivés vers la cour constitutionnelle il y a des gens qui ne giraient que par donc un comportement de brûler le pays si jamais leur candidat était invalidé on a traité la cour constitutionnelle de tous les mots invalides revenons sur la question de Félix Tissékét je suis en train de parler de tout ça du point de vue du droit est-ce que c'est acceptable vous êtes un professionnel du droit du point de vue du droit est-ce que c'est acceptable qu'un candidat change je vais vous donner la lecture combinée de cette disposition de la loi qu'on appelle le code de la famille je prends les articles 56 57 et 58 et vous me permettez de vous en donner lecture 56, 57, 58 je vous prends l'article 58 du code de la famille 56 pardon du code de la famille dit ceci tout congolais est désigné par un nom composé d'un ou plusieurs d'un ou plusieurs on ne définit pas on ne détermine pas on dit d'un ou plusieurs éléments qui servent à l'identifier le prénom le nom et le poste nom constituent les éléments du nom l'ordre de la déclaration des éléments du nom et leur autographe sont humiliables article 57 si les personnes d'une même famille ont les mêmes noms elles sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents retenez bien ils sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents bien entendu article 58 les noms sont puisés dans les patrimoines culturels congolais ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mères ni revêtir un caractère injurier humiliant ou provocateur je m'arrête là je reviens maintenant pour vous dire que lorsque cette kikouni par manque de connaissance mauvais va saisir la cour constitutionnelle pour l'élément de nom du président il a fait fausse route maintenant revenons à l'identité du candidat Félix Antoine Tisséki de Tulombo l'article 56 nous dit que tout congolais est désigné par un nom composé de plusieurs éléments en 2018 ils allèguent et ils allèguent que lorsqu'il a déposé sa candidature il s'appelait Tisséki de Tulombo Félix il s'arrête là et en 2023 il vient avec un nom composé encore de l'ordre ici a été respecté d'abord ça c'est la première des choses l'ordre n'a pas bougé mais il y a ici ce qu'on appelle ajout mais ici lorsque vous lisez l'article 57 ils peuvent s'adjoindre un autre élément de nom ici un autre élément tombe où tombe sur les prénoms le nom qui est poussé dans les patrimoines culturels congolais n'a pas bougé et vous ajoutez même un prénom ce n'est pas vous merci beaucoup maître Eric on va les bénéfices merci la connaissance ou les éléments d'accord apportés par l'article 57 de notre loi la loi sur le code de la famille très bien n'a pas péché et l'ajout n'est pas un péché et n'est pas sanctionnable par la loi donc Félix Antoine Tisekedi ou Tisekedi Tulumbo Félix Antoine ou encore Félix Antoine Tisekedi Tulumbo la joue n'est pas interdit Félix surtout sur le pronom puisqu'il n'a pas bougé puisque la preuve le 24 janvier merci beaucoup 2019 merci beaucoup il a prêté fermement il a prêté fermement en disant moi Félix Antoine Tisekedi Tulumbo merci beaucoup on avait porté plainte à l'époque merci beaucoup c'est maintenant que les gens viennent merci merci beaucoup alors alors Maitre Abissélo on va finir le temps nous est imparti on va finir alors dans une déclaration la présidence de la république à savoir Moïse Katoumbi Martin Faybou Denis Mukwege Fank Diongo Marie-José Ifoku et Settikouni demandent une rencontre urgente avec la CNI pour construire le consensus essentiel à une élection apaisée comment comptez-vous construire ce consensus essentiel par quel mécanisme quel est le sous-bassement légal à partir duquel vous comptez vous baser quel est le sous-bassement légal qui a fait que Denis Kadi m'appelle ses amis pour auditer le fichier de l'Octobre il n'y a pas de sous-bassement légal la CNI est une institution d'appui à la démocratie la CNI n'est pas au-dessus de la loi la CNI est là pour que les parties prenantes trouvent un consensus c'est l'objectif comment comptez-vous voyez-vous un élément tout à fait un tout à fait particulier qui vient s'ajouter et qui s'aggrave les cartes des lecteurs des congolais s'effacent je répète je vous ai montré ma carte depuis la dernière fois je ne suis pas encore vous la montré aujourd'hui et que ceux qui avaient des cartes comme moi quand ils vont chercher un Dupuy-Katan non seulement ils ne peuvent pas parce qu'en termes de temps et du nombre de personnes mais en plus il y en a certains qui ne sont pas dans les fichiers c'est quand même assez troublant à quelques jours des élections certains qui sont dans les fichiers peut-être ceux qui ne sont pas enrôlés non si vous avez la carte c'est que vous étiez enrôlé on est venu on vous a pris des empreintes on a enregistré votre nom mais lorsque vous allez chercher un duplicata vous n'allez plus vous enrôler mais on ne vous ne trouve pas dans les fichiers quelqu'un d'imane ne nous dise pas les élections semblent être apaisées ça va créer forcément une frustration parce que la frustration il ne s'agit pas ici des camps politiques il s'agit des droits des Congolais que chacun se sente que je suis un citoyen j'ai un droit de vote et vous vous voulez dire que non il est un citoyen qui a pris son temps son énergie pour venir s'enrôler il a même dû payer pour obtenir sa carte d'électeur et sa carte s'efface parce que vous vous êtes montré incompétent ou négligent vous les institutions notamment la CENI et il vient chercher un duplicata vous êtes en incapacité de le délivrer et vous dites que non il ne peut pas voter non qui va être responsable de cela ? c'est pas l'opposition qui envoie non le Congolais est libre alors de voir que non il y a une tréchirée qui se propare de manière tout à fait manifeste et grossée et ça il faut intervenir et j'éritage juste que cette Kikouni était contre la candidature pas le comment il n'a pas attaqué la décision il a attaqué les noms non non oui mais la candidature parce que la CENI dans la décision non il a dit que la CENI la CENI la CENI effectivement au recommencement avait accepté la candidature sans le prénom d'Antoine mais à la définitive cette fois a accepté avec le nom Antoine et a comparé ces deux candidatures de la CENI donc il ne pouvait pas attaquer directement le nom il faut qu'il attaque la décision oui de la candidature mais c'est inquiétant que vous dites qu'on peut ajouter un prénom parce que c'est totalement faux ce qui est générateur de droits je vous ai je commence non 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 il y a une procédure il y a une procédure c'est un jugement supplétif ce n'est pas que vous vous réveillez je dis j'ai ajouté un prénom ça ne se passe pas comme ça si ça existe ça veut dire que c'est pertinent de dire que quand il y a un prénom il y a un problème et l'acte générateur de droits c'est l'acte qui émane de l'officier de l'état civil l'acte de naissance c'est ça qui vous donne l'identité et vous avez lu l'acte de naissance de Félix Antoine vous l'avez lu vu que vous l'avez lu non mais ça s'appelle avec Antoine je crois qu'il est né avec Antoine donc ça veut dire que sans Antoine il n'existait pas d'où la candidature est tout à fait une opportune et celle qui connaît raison mais merci beaucoup alors quels sont les éléments que vous comptez qu'est-ce que vous comptez pour assumer en toute sincérité c'est quand même assez effroyable après avoir Félix Sisekedi qui était à l'opposition qui a fait autant batailler pour la démocratie qui voulait batailler pour la démocratie qui voulait batailler à ce que la CENI puisse être un élément de rassembler les Congolais devant un choix aussi déterminant qu'aujourd'hui la CENI devient un élément bloqueur je vous ai parlé des cas d'électeur je vous ai parlé le fichier électoral n'a pas été unité je vous ai parlé de la loi relative à la répartition des chaises je vous ai parlé des représentants que les partis non mais ça n'est pas commencé aujourd'hui non non ça ce n'est pas de la faute de l'opposition ce n'est pas un débat qui a commencé aujourd'hui c'est la position de la CENI ce qui a fait qu'aujourd'hui on se trouve là non 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 parce qu'il doit apporter des éléments c'est lui qui aimait les cartes ce n'est pas l'opposition qui aimait les cartes des lecteurs c'est quand même assez troublant et d'autant plus qu'on n'a pas de cartes d'identité on n'a pas de cartes d'identité comment les Congolais iront voter parce que les Congolais ce sont nos électeurs ce sont des gens qui sont soucibles à venir leurs enfants donc il est important de savoir qui a la capacité les moyens d'aller voter d'accord merci beaucoup maître on termine avec vous sur cette question la question du consensus l'opposition reste si mordicule sur le consensus on demande même un cadre de consultation permanent entre CENI et candidat président à la présidence de la République votre lecture ça peut quand même taire est-ce que vous ne pensez pas à la CENI peut-être accéder à cette demande pour taire ces contestations d'avant élection merci beaucoup Dan Zeng vous pouvez comprendre avec moi que l'opposition que vous voyez qui est en perte de vitesse est en train de chercher des noises où il cherche des poux sur la calvitie Dieu merci moi je n'ai pas la calvitie mais quand je regarde mon co-débatteur il a la calvitie donc on ne peut pas trouver des poux là-dessus alors l'opposition de la République démocratique du Congo actuelle étant en perte de vitesse ils sont en train de chercher des échappatoires par-ci par-là comme ils tenaient mort du kiss à ce qu'il n'y ait pas d'élection et qu'on passe par les dialogues ils n'ont pas obtenu gain de cause puisque les dialogues c'est la voix de ce qu'on appelle bilo koyon sobikiti talo batonyo sobaya kosomba donc ça veut dire que même ceux qui n'avaient pas la capacité ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle donc cette notoriété politique ou bien la qualité d'exercer l'activité politique qu'ils s'invitent au débat ou au dialogue malheureusement pourrait tu sais qu'il dit le régime a tenu sa promesse le 20 décembre de 2023 nous allons aller aux élections mais ici il faut aussi signaler que l'oeuvre humaine n'est pas parfaite il faut ici rappeler qu'au niveau de la CENI il y a eu quand même quelques imperfections notamment les problèmes liés à cette carte mais la CENI a prévu un mécanisme palliatif donc une possibilité de pouvoir donner des duplicatas et ce qui se passe ou ce qui continue à se passer ou peut-être qu'on a déjà éradiqué c'est là le comportement des préposés de la CENI qui sont appelés à remettre les duplicatas nous les condamnons et nous décrions cela ici et maintenant oui fort pour dire à la CENI d'essayer de mettre un boucher double pour que cela soit résolu puisque moi-même qui vous parle si j'ai perdu aussi ma carte je suis appelé à aller vite mais faire établir le duplicata pour que le 20 décembre je sois à la hauteur mais aux opposants je leur demande de se préparer de préparer leur campagne s'ils vont dire à la population votez-moi parce que j'ai fabriqué des sandaux pour les hommes et les sandales pour les femmes ou j'ai construit des hôpitaux pour les hommes et les hôpitaux pour les femmes qu'ils les fassent mais qu'ils arrêtent des histoires à dormir debout nous avons dit merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui nous suivez des parlements merci pour votre fidèle attention demain on se retrouve encore ici pour un autre échange pourquoi ? pour moi ce n'est pas forcément un débat c'est aussi un échange constructif on se retrouve demain pour le même exercice à très bientôt donc à demain